Clovis Cornillac, ce handicap qui aurait freiné sa carrière de comédien. De l'acteur populaire d'Astérix ou de Boris de Nice, Clovis Cornillac est passé avec discrétion derrière la caméra. Ce Lyonnais issu d'une famille d'artistes sort son quatrième film en sept ans avec Les couleurs de l'incendie. En salle ce mercredi 9 novembre. S'il s'est attribué un rôle dans cette adaptation d'un livre de Pierre Lomètre. Il reconnaît prendre beaucoup de plaisir dans son obsession de réaliser. C'est pourquoi le grand public le voit moins au cinéma ces derniers temps alors qu'il était prolifique dans les années 2000. Ce qui est sûr, et c'est mathématique, c'est que quand tu réalises un film, ça te prend deux ans, confia-t-il dans notre magazine, sorti le 4 novembre. Sa carrière aurait pu être tout autre en raison d'un handicap qu'il a surmonté en ne cessant de travailler. Clovis Cornillac s'est exprimé sur ce sujet délicat dans un prochain en aparté. Dont et les loisirs dévoilent un extrait. « J'ai zozoté jusqu'à Britannicu », a-t-il confessé. Choisissant de ne pas se faire opérer pour jouer cette pièce de théâtre, en 1991. Mais, l'époux de Lilou Fogli est passé par tous les états à cause de ce trouble de l'articulation. Ce qui était ridicule de ma part, c'est que je zozotais et je revendiquais ce zozotement. « Je suis très orgueilleux, et donc j'étais sûre que je zozotais parce que j'avais une malformation dans la bouche. Je jouais au théâtre en zozotant, je n'avais aucun problème », a-t-il souligné. Avant le déclic que fut la lecture de cette tragédie de Jean Racine. « Tu te dis je vais quand même passer pour un bouffon. Je vais être devant une personne tous les soirs qui vont hurler de rire dès que je vais entrer sur scène. » A-t-il expliqué. Il n'en fut rien puisque Clovis Korniak a travaillé nuit et matin sur le placement de sa langue. De quoi embrasser une carrière sans couac.